Oh, bonjour les enfants, comment ça va ? Alors, justement, j'étais en train de dire une petite histoire, le monde de Nemo. Vous voulez que je vous la raconte ? Allez, c'est parti ! Quand on est tranquillement installé sur la terre ferme, au-dessus des mers, il faut savoir qu'il existe aussi un monde peuplé de créatures qui vivent sous l'eau. C'est à ce groupe-là qu'appartenait les deux petits poissons clowns, Nemo, et son papa, Marin. Des années auparavant, après l'attaque d'un barracuda, Marin avait perdu presque toute sa famille, sa femme Corail et tous ses enfants qui n'étaient pas encore sortis de leur œuf. Enfin, tous, sauf un. Le père s'y dévouait de se séparer jamais de l'œuf restant, jusqu'à ce qu'un jour en sortît le petit Nemo. Marin aimait ce fils plus que tout au monde. Il le surveillait sans arrêt, et il veillait à ce qu'il soit toujours près de leur maison, bien caché dans une anémone de mer. C'était sans aucun doute un père un peu trop protecteur. Mais le jour arriva où Nemo alla à l'école pour la première fois. Tout était tellement intéressant. Sur le chemin, il vit des poissons à pois et des poissons rayés. Il vit des poissons en colère, et aussi des poissons très heureux. Le maître de Nemo, M. Ray, emmena toute la classe en excursion. Mais Nemo s'éloigna du groupe et se lança en cachette dans l'exploration des profondeurs. Marin, qui les avait suivis secrètement, le gronda très fort pour sa conduite irresponsable. Il était si fâché qu'il menaçait de le retirer de l'école. Mais Nemo voulait montrer à son père qu'il était déjà indépendant et capable de faire attention à lui tout seul. Alors il se mit à nager de toutes ses forces en agitant ses petites nageoires en direction d'un bateau qui était ancré tout près. Il nageait, il nageait, nageait, et nageait encore, jusqu'à toucher la coque du bateau avec ses nageoires. Et juste à ce moment, comme surgit de nulle part, arriva un plongeur, et hop, il attrapa Nemo dans son filet. « Papa ! » cria Nemo terrifié. « Nemo ! » appela Marin désespéré. En un clin d'œil, le bateau emporta Nemo vers un destin inconnu. Marin essaya en vain de le suivre. Le bateau était si grand et les poissons clowns sont si petits. Mais le père ne s'avait pas vaincu. Après la rencontre avec le barracuda, Marin s'était juré de ne plus jamais s'aventurer dans les régions inconnues de l'océan. Pourtant, il décida qu'il irait chercher son fils et qu'il le ramènerait coûte que coûte. Autour de lui s'agitaient des milliers de poissons. Marin nageait rapidement, dépassant des bords de poissons de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Mais il avait beau interroger tout le monde, personne ne put lui dire où allait le bateau du plongeur qui avait enlevé Nemo. Il fut même pris d'un tourbillon de poissons qui l'entraîna et le fit se cogner la tête contre un rocher. Quand il retrouva ses esprits, il vit devant lui une sympathique dame poisson qui n'arrêtait pas de lui demander comment il allait. Elle s'appelait Dory et souffrait de constantes pertes de mémoire. Elle oubliait ce qu'il s'était passé une minute avant. Quand Dory apprit l'histoire de l'enlèvement de Nemo, elle décida d'aider son nouvel ami dans sa recherche. En nageant côte à côte, Dory et Marin se heurtèrent à Bruce, le requin qui les salua en montrant son énorme gueule pleine de dents affûtées. Puis il les invita à manger avec ses amis enclumes et chumies. Marin était terrifié. Mais il n'y avait pas de raison d'avoir peur. En effet, les requins étaient devenus végétariens et ils invitaient les autres poissons à se joindre à eux pour s'aider mutuellement et préserver tous ensemble cette saine façon de vivre. Marin, encouragé par ses nouveaux amis, était en train de raconter une des histoires favorites quand soudain, il aperçut accroché à une épave le masque du plongeur qui avait enlevé Nemo. Marin et Dory décidèrent de continuer à chercher Nemo et ils emportèrent le masque de plongée. Hélas, sans le faire exprès, Dory le lâcha et il coula de plus en plus. Les deux amis plongèrent davantage pour le chercher jusqu'à sombrer dans l'obscurité complète des profondeurs. Soudain, une petite lumière apparut, accrochée au bout d'une longue corne qui sortait de la tête d'un poisson des abysses. On aurait dit une canne à pêche. Dory et Marin supposèrent que ce n'était pas le meilleur moment pour contempler ce miracle de la nature et ils décidèrent de fuir cet endroit au plus vite. Cependant, grâce à la lumière, Dory avait réussi à déchiffrer une adresse écrite sur le masque. Marin savait enfin où aller chercher Nemo. Au 42 rue Wallaby, à Sydney, en Australie. Et Dory, qui avait peur que sa mémoire ne flanche à nouveau, répétait sans cesse tout le long du chemin « Sydney, 42 rue Wallaby, Sydney, 42 rue Wallaby, Sydney, 42 rue Wallaby, Sydney, 42 » Un peu plus loin, Marin et Dory rencontrèrent un banc de joyeux poissons-lunes. Bien qu'on prétende que la cervelle du poisson-lune est plus petite qu'un grain de maïs, ces poissons les aidèrent énormément. Ils se regroupèrent pour former une flèche parfaite qui indiquait la direction de Sydney. Les deux amis devaient traverser un détroit plein de méduses piquantes. Mais par chance, ils réussirent à poursuivre leur chemin, bien installés sur le dos d'une gentille tortue de mer. Marin raconta aux tortues où ils allaient, Dory et lui, et tout ce qui s'était passé depuis la disparition de Nemo. En un instant, l'histoire du petit poisson-clown parvint jusqu'au recoin les plus éloigné des cinq océans. L'histoire arriva aux oreilles de Nemo lui-même. Il était dans l'aquarium du cabinet d'un dentiste de Sydney, rue Wallaby, avec plusieurs compagnons de captivité. Gilles, un poisson tropical qui aimait la liberté plus que tout. Boulle, un poisson porc-épique. Astrid, l'étoile de mer. Gargouille, le maniaque de la propreté. Bubble, passionné par les bulles de l'aquarium. La crevette Jack. Et Deb, un peu folle, qui croyait que son reflet dans les parois de l'aquarium était sa sœur. L'histoire de Marin arriva rue Wallaby grâce à l'amiral, le pélican ami de Nemo. Le petit poisson-clown éclatait de fierté. Son père était le poisson le plus courageux de toutes les mers. Alors Nemo décida d'être un poisson digne de son père. Il retrouverait sa liberté, chercherait Marin et reviendrait vivre avec lui dans sa maison. Bien caché dans l'endroit le plus sûr de l'océan, dans l'anémone de mer. Pendant ce temps, Marin et Dory avaient pris congé des tortues et continuaient leur route. Ils demandèrent la direction de Sydney à une baleine. Mais pour toute réponse, l'énorme mammifère aspira une tonne d'eau pleine de planctons savoureux, avec lequel les deux amis furent avalés. Ils étaient prisonniers du ventre de la baleine. Marin était désespéré. Mais Dory, toujours aussi optimiste, essaya de le convaincre que tout irait bien. Et elle n'avait pas tort, parce qu'en expirant, la baleine expulsa les deux poissons juste sur le rivage de Sydney. Et c'est là que l'amiral, le pélican, qui était en train de pêcher, les aperçut. Il proposa de les aider. Il prit Marin et Dory dans son bec et se dirigea vers le 42 de la rue Wallaby. Malheureusement, c'était trop tard. Ils arrivaient au cabinet du dentiste, juste au moment où Némo, enfermé dans un petit sac en plastique, faisait semblant d'être mort. Il ne voulait pas être le cadeau d'anniversaire de la petite nièce trop gâtée du docteur. Consterné par la situation, le pélican reposa Marin et Dory dans la mer. Marin pleurait, inconsolable, pensant qu'il ne reverrait jamais Némo. Il ne savait pas que Gilles, le poisson tropical, avait réussi à sauter hors de l'aquarium et à vider dans l'évier le sac où était enfermé le petit Némo. Celui-ci s'était glissé dans le trou d'évacuation. Emporté par le tourbillon de l'eau, il s'était mis à nager dans les tuyaux. Alors que Marin, résigné, rentrait tristement chez lui, Dory se retrouva nez à nez avec Némo, qui sortait d'un égo. Marin entendit sa voix qui l'appelait. Il ne pouvait pas y croire. Quelle joie ! Quelle émotion ! Plus tard, Marin, Némo et Dory se retrouvèrent pris dans un filet de pêche, mais ils réussirent à sortir, sains et saufs, de ce piège et d'autres dangers, et ils retournèrent heureux à la maison. Car on sait bien que l'amour peut remuer les montagnes et même les océans. En arrivant chez eux, Marin, Némo et Dory furent reçus en héros. Et vous savez, quand on est en sécurité au-dessus de la surface de la mer, on comprend que la protection et les soins de son père ont aidé le petit poisson à sortir. Et vous savez aussi, c'est difficile à croire, mais tous les amis de Némo ont réussi à s'enfuir du cabinet du dentiste. Comment ? Eux seuls le savent. Et ils se sont mêlés aux autres habitants des vastes territoires marins. Et voilà, c'est terminé ! Alors j'espère que l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire. Et si vous voulez d'autres histoires Disney, vous pouvez me les partager en commentaire également. Allez, salut, bisous ! Sous-titrage ST' 501